Que ta cuisine soit ta pharmacie, et que ton remède soit ton repas, nous en parlons tous les jours, mais jusqu'à présent, beaucoup tardent à les utiliser. Je vais enlever cette bavette pour fatiriser la compréhension. Aujourd'hui, nous sommes dans la cuisine, et ensemble, nous allons produire 4 alicaments, qui pourront vous aider à résoudre votre problème. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir l'ail et l'ensemble de ses capacités à vous aider à mieux vous porter, et à vivre excellemment bien. Monsieur le docteur nature, je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à l'appliquer, non seulement vous allez mieux vous porter, mais vous allez vivre excellemment heureux durant tous vos séjours terrestres. Alors, ensemble, aujourd'hui, nous allons produire 4 médicaments, et tous ces 4 médicaments pour pouvoir vous aider à mieux vous porter. Et ça, à partir de votre cuisine. Donc, vous convenez à moi que tout ce qui est là, c'est les objets de cuisine, ça c'est pour gratter, ça c'est un support, ça c'est de l'huile d'olive, celui-là c'est du miel, ça c'est de l'eau, ça c'est de l'alcool. Donc, on va faire du miel à l'alcool, qu'on appelle dans le jargon teinture, mais, on va faire du miel à l'eau, on va mettre de l'ail au miel, et on va faire de l'ail à l'huile. Et en fonction de ton choix, tu sauras quel est le traitement que tu vas faire avec ton mal. Quel que soit le nom que vous allez donner à ce qui vous empêche de mieux vous porter, nous allons en fabriquer, et vous allez en utiliser, et vous allez commenter dans l'objet de santé du docteur nature. Alors, que ce soit à partir de l'huile qui va permettre d'embellir votre corps, qui va permettre de lutter contre vos problèmes articulaires, ou vos problèmes de nerfs, nous allons le faire avec de l'ail. Donc, si vous préparez l'ail à partir de l'huile de tournesol, de l'huile de bétérame, de l'huile d'olive, ou même de l'huile d'arachide, ça vous permettra non seulement d'avoir des jolis cheveux, d'avoir des jolies peaux, et de lutter contre vos problèmes articulaires. Si vous choisissez d'utiliser le miel pour fabriquer l'ail, donc de l'ail au miel, tous vos problèmes de toux, tous vos problèmes de réflexion, tous vos problèmes d'intelligence seront réglés à partir de ce support. Si vous utilisez l'eau à l'ail, vous pouvez expérimenter, surtout vous qui dites que vous êtes diabétique, vous allez boire de l'eau à l'ail, le lendemain, vous partez faire vos glycémies, vous allez découvrir l'impact de l'ail sur votre maladie. Si vous utilisez la teinture humaine, c'est tous les problèmes liés à l'os, les problèmes liés à dents, comment tu vas faire pour ton mal de dents qui t'empêche de dormir, de faire une teinture humaine et calmer ce mal de dents. Voilà le support que nous allons utiliser. Avant de commencer à le faire, je demande à ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes excusable, cliquez sur s'abonner et cliquez sur la cloche pour les vidéos à venir. Je découvre que ceux qui visualisent les vidéos sont nombreux par rapport à ceux qui sont abonnés. Comment je fais pour le savoir ? C'est très facile, je regarde le nombre de vues, la quantité de vues, je divise par la quantité de vidéos que vous avez regardées, ça peut me permettre de retrouver le nombre d'abonnés. Alors si c'est inférieur, le nombre d'abonnés est inférieur à cette quantité d'hommes, à ce nombre d'hommes, je sens qu'il y a beaucoup qui traînent encore, ce n'est pas payant, c'est gracieux. Vous vous dites pourquoi ? Si vous regardez déjà, si vous êtes membre de la communauté, mais il faut officialiser votre partenariat avec le bêtis santé des docteurs nature. Avant de commencer encore, je vous dis, très souvent vous allez entendre, celui qui est anticoagulant, il ne doit pas consommer l'ail. Je dis ok, je suis d'accord, si vous dites que l'ail est un anticoagulant, et que votre médicament est un anticoagulant, pourquoi vous ne laissez pas tomber votre médicament pour prendre l'ail qui a un anticoagulant, et vous dites aux gens, non, c'est l'ail qu'on ne doit pas prendre, et on doit prendre l'anticoagulant. Mais l'ail n'a pas de contre-indication, c'est plutôt votre anticoagulant qui a une contre-indication. Donc si tu as deux produits à offrir à quelqu'un, tu dis que l'ail est un anticoagulant, tu dis que le médicament qui est là est un anticoagulant, mais pardon, il n'a qu'à laisser le médicament anticoagulant, parce que vous allez regarder sur la notice, il y a l'indication, il y a les contre-indications, il y a les effets secondaires, il y a les précautions d'emploi, avec l'ail là, il n'y a pas tout ça. Il y a trop d'exercices pour utiliser vos médicaments. Mais si ça a la même valeur, le choix doit être naturel. Donc ça, je m'inscris au fait qu'on dit à quelqu'un, il ne faut pas prendre ça, parce que tu as un anticoagulant. Puis dis-lui plutôt, laisse le médicament qui a été fait par les humains, et puis prends le médicament que la nature nous a donné gracieusement. Donc nous allons fabriquer, alors comme dans les quatre, il doit y avoir forcément l'ail, Donc je vais prendre l'ail, et puis je vais gratter. Donc je vais aller plus vite. Je ne vais même pas enlever les tuniques là. Voilà. Puis je regarde, je peux même passer par ici. Alors, et je gratte. Vous êtes en train de fabriquer le médicament de votre maladie. Voilà. Ça ne sert à rien d'hésiter. Vous ne payez rien à le docteur nature. Quand il vous dit, allez-y prendre l'ail pour vous soigner. Ce n'est pas chez le docteur nature, vous allez l'acheter votre ail. Vous vous soignez, parce que vous êtes membre de la communauté objectif santé des docteurs nature. Et il est très heureux de vous voir en excellente santé, parce que vous avez appliqué gracieusement ces informations. Au moins, vous saurez que la nature n'a jamais été contre vous. Et que c'est vous qui avez pensé que des humains dans un laboratoire ont découvert la vérité qui dépasse l'entendement de la nature elle-même. Voilà. Je gratte sans les tenues. Toutes ces manches dans l'ail. La pulpe. La tige. Les feuilles. Les fleurs. Donc, que ça ne vous offisque pas que je n'enlève pas les tuniques là. Parce que ça aussi, ce n'est pas contre-indiqué. Pour ceux qui cherchent toujours des contre-indications, dans la nature. La nature n'a pas de contre-indications. La nature s'adapte à votre besoin. Et puis, il n'y a jamais de overdose. Ou bien, j'ai dépassé la dose prescrite. Dans la nature, si vous dépassez la dose prescrite, la nature, votre organisme même, va éliminer naturellement le surplus. Donc, voilà. Je viens de faire... Donc, je vais fabriquer pour mes problèmes articulaires, pour mes problèmes de cheveux, pour mes problèmes de peau. Je vais fabriquer avec de l'huile. Je ne fais que prendre. Ce n'est pas compliqué. Et puis, je me sers. Vous pouvez aussi prendre ça pour les assaisonnements. Vous verrez quand on finira. On va prendre ça pour assaisonner nos différentes salades. parce que ce n'est pas contre-indiqué non plus. Voilà. Quand on met dans la tête, ça, c'est un médicament. Ça, c'est un aliment. Comme si l'aliment doit être différent du médicament. Les deux doivent être la même chose. Les deux ont le même résultat. C'est de nourrir le corps de l'individu. Donc, on ne peut pas dire que le médicament doit être différent de l'aliment. Tout doit être... Donc, vous pouvez l'utiliser en tant que médicament. Et si vous n'êtes pas malade, vous l'utilisez en tant qu'aliment. Tout simplement. On ne perd rien. Voilà. C'est très facile. L'huile d'olive. Voilà. Je vais le faire. Et je le laisse macérer pour que les secrets qui sont dans l'ail aillent dans l'huile. L'huile est le support et les éléments qui sont dans l'huile plus les éléments qui sont dans le sulfide, dans l'huile, vont faire un effet de potentialisation. Donc, à la fin, nous allons filtrer. Quand nous allons finir de filtrer, on aura fait un médicament très efficace, surtout pour vous, les dames, pour vos problèmes de peau, pour les vieilles personnes, pour vos problèmes. J'ai douleur à l'articulation, j'ai douleur au genou, j'ai douleur aux deux. Voilà, on vient de fabriquer un médicament de douleur de dos. Et je continue. vous voyez que ce n'est pas compliqué. Donc, on va laisser macérer 24 heures jusqu'à demain. Et puis, si on veut, on enlève. Donc, si vous avez fait votre ail comme ça, si les enfants disent qu'ils n'aiment pas l'odeur de l'ail, vous allez filtrer après et puis, vous assaisonnez les salades avec. Il y a tous les éléments curatifs dans l'huile là et l'odeur ne dérange pas les enfants. Voilà. Donc, voilà le premier médicament. Donc, comme je ne vais pas me faire mettre à égrener les indications, on finira jamais. la nature nous rend bien en fonction de nos besoins. Donc, vous tous qui êtes en train de me regarder, vous pouvez vous en servir pour prévention ou bien vous pouvez vous en servir pour curation. Ça, c'est du miel. J'ai déjà fait des vidéos sur le miel. Vous connaissez les propriétés du miel. On va ajouter l'ail qui va régler tous nos problèmes de l'appareil respiratoire. Quel que soit le nom que nous allons donner, ça va régler nos problèmes de l'appareil respiratoire. Vous voyez que c'est très facile de fabriquer des médicaments naturellement. Nous n'avons rien à réfléchir. C'est la nature elle-même qui va s'associer, qui va donner un effet de potentialisation. Donc, quel que soit votre problème respiratoire, mon poumon est rentré ici. Mon poumon est sorti ici. Vous le consommez, vous allez régler votre problème. Voilà, on vient de fabriquer à partir du miel, du vrai miel, du bon miel. On n'a mis que l'ail dedans et on réglait tous les problèmes liés à l'appareil respiratoire et à l'appareil digestif. Ça, c'est de l'eau. C'est le même scénario. En principe, je peux arrêter. Voilà, c'est le même scénario. Je gratte. C'est facile. Il n'y a pas d'exercice, il n'y a rien à mythifier, il n'y a rien à mystifier. Les principes actifs sont à l'intérieur. Celui qui dit, si vous prenez l'ail, allez-y, l'ail, c'est quantique, allez-y, l'ail, c'est surat. Mon ami, l'ail lui-même fait sa chose avant. L'ail n'est pas là à l'école de la spiritualité, l'ail ne connaît pas ça là. Il s'est défendu jusqu'à là. Votre spiritualité sont venus les trouver là. Votre prophète même sont nés et ils viennent donner les vertus qui existent. C'est comme le même scientifique. C'est un moment qu'il y a quelque chose de dehors qui doit impacter le pouvoir de la nature. Non, vous avez trouvé la nature. Donc voilà de l'eau dans laquelle je fais le même exercice. Voilà, vous pouvez expérimenter ça. Cette eau-là va faire fondre toutes les graisses inutiles. Vous pouvez aller faire votre taux de cholestérol. Après avoir vu votre cholestérol, vous avez vu le triglycérine, vous vous mettez à manger ça une semaine, vous partez faire la même chose et vous allez voir l'impact direct. Vous pouvez expérimenter. Vous mettez ça sur une, trois, quatre jours et puis vous partez boire ça. Après, vous partez faire votre glycémie, vous allez voir l'impact. Donc, vous laissez macérer toute la nuit, le matin, c'est votre eau qui vous pourrez pour boire et puis vous verrez le résultat. Quatrième et dernière alikama que nous allons faire à partir de votre cuisine, c'est les mêmes exercices, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de mystère, vous ne faites que gratter. Voilà, et puis, on ouvre l'alcool, on met dans l'alcool. la particularité de l'alcool, l'alcool est instable. Alors, comme l'alcool est instable, sa durée de vie est limitée. Donc, on peut même donner une date de périmson à l'alcoolature, à cette teinture, parce que l'alcool a la capacité d'augmenter la vitesse d'extraction des principes actifs, des secrets qui sont dans l'ail va le mettre dans l'alcool, mais le même alcool-là va à un certain moment détruire ses principes actifs. Donc, quand vous le faites, vous avez un temps limite. En dehors de ça, ça là, ça se fait, il n'y a pas de périmption, celui-là non plus, le miel est un conservateur, il n'y a pas de périmption, l'huile est un conservateur, il n'y a pas de périmption, tu le fais aujourd'hui, 40 ans après, tu peux l'utiliser, puis il n'y a rien, ça va donner le même résultat. Les deux-là sont capables d'avoir des périmptions parce que lui, la fermentation commence avec la quantité d'eau, donc ça peut commencer à fermenter. Donc, comme ça commence à fermenter, il faut le boire avant de l'air. Donc, ce que je conseille, ça là, on le fait chaque soir, le lendemain, on le boit. Et c'est ton eau pendant les 24 heures. Trois jours après, va faire ta glycémie et puis tu peux faire ton commentaire à Objetif santé des docteurs naturels. Surtout, ne te gêne pas de dire que j'ai fait et puis je n'ai rien vu. Maintenant, je vais conclure ça avec vous qui aviez les diabétiques. Ne croyez pas un seul instant que l'insuline qui vous fait là brûle le sucre qui est dans votre corps. L'insuline permet de transformer le sucre qui est dans votre corps en des graisses et puis ils vont stocker dans votre foie, dans vos muscles, quelque part, en tout cas, dans votre corps. C'est son rôle. Et le jour, vous allez oublier de prendre votre insuline, c'est que vous avez stocké depuis un an, deux ans, trois ans. Quand vous commencez à ressortir avec l'effet du glycogon, vous allez faire un coma diabétique. Et quand vous allez faire le coma diabétique, quand vous met quelque part là-bas, ça je vais vous dire. S'ils arrivent et vous en sortissent, ils vous ont appauvris. Auquel cas, ça vous accompagne, ce coma diabétique va vous accompagner dans vos tombes. donc comme c'est l'insuline naturelle ne brûle pas la quantité de sucre dans le corps, mais il permet de le transformer pour qu'il soit stockable dans vos magasins. Alors, c'est un magasin dans le corps, c'est un moment quand tu vas exprimer un besoin, cette quantité risque de ressortir et de ton 0,70 g, tu vas te trouver à 5 g. et 5 g, avant qu'on en ait un 6e g, on va te faire ton levé du corps. Alors, comme vous êtes membre de la santé des docteurs naturels et que je ne veux pas que vous souffriez comme ça ou bien vous soyez appauvris pour ces maladies de civilisation, je vous demande d'adhérer à ce que je vous dis. Ça ne coûte absolument rien, ce n'est pas chez moi que vous payez, je ne consomme pas avec vous, donc je vous dis que c'est gracieux, mettez en application et critiquez. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'inverture des docteurs naturels c'est votre santé, je le dis avec le cœur, je vous aime et je souhaite que vous soyez en excellente santé, n'allez pas vous appauvrir et enrichir quelques pharmaciens que ce soit ou quelques médecins que ce soit, ni moi-même. Merci et aux prochaines vidéos. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada